Bonjour, je suis La Source. La Source travaille à Balard, qui est surnommé le Balargon, qui est le ministère des armées, au cœur de la cyberdéfense française. La cyberguerre, ça n'est pas une guerre comme toutes les autres guerres. L'art de la guerre et les modalités de la guerre sont bouleversées. Pourquoi ? Parce que les acteurs sont brouillés, ils avancent avec des masques, ce sont parfois des états, des groupes terroristes ou des activistes isolés, des cybercriminels. La totalité des unités qui composent la cyberdéfense s'élève à 3500 personnels, civils, officiers, sous-officiers. L'amiral est très content, parce qu'on a trouvé l'origine d'une attaque, et elle n'est pas celle que d'autres partenaires nous avaient fait croire. Et c'est le propre de la cyberguerre, ne jamais croire que ce qui paraît est réel. On est toujours au-delà des apparences, toujours au-delà du réel, et ce qui exige de notre part des enquêtes qui vont durer longtemps. L'investigation, ce n'est pas en deux jours, c'est en trois mois, six mois, un an. Et quelquefois, les états qui sont attaqués ne s'en aperçoivent pas tout de suite. Il y a quelques années, en 2015, la France n'avait pas livré du matériel militaire à la Russie. Il se trouve que dans les mois qui ont suivi, un certain nombre d'attaques, potentiellement attribuées à la Russie, ont eu lieu en France. L'une des plus célèbres dont on pense qu'elle émane des Russes, en réalité, quand on fait l'analyse contextuelle et du temps, on s'aperçoit que ça correspondait à un refus de livraison de ce matériel, un refus d'inviter le président russe à une inauguration d'une cathédrale orthodoxe. Donc, c'est un élément de protestation. Il y a aussi des actions cyber qui sont menées en amont, pendant et après, contre des adversaires qui nuisent à nos intérêts vitaux. Nous avons mené des opérations contre l'État islamique, et nous sommes encore en train de combattre. Le cyber peut tuer, tout comme des bombardements, quand on délivre une arme, quand on fait des frappes aériennes. Le fishing, c'est une opération très classique. La première intrusion dans tout système qui va le rendre vulnérable et susceptible d'être attaqué, c'est l'erreur humaine. C'est-à-dire, on ressent un mail tout gentil, qui a l'air sérieux, avec une pièce jointe, qui annonce, par exemple, attention, grève sur les lignes 8, 13, 14. Et là, qu'est-ce qui se passe en général ? Tout le monde clique, et quand on clique, c'est fini. C'est-à-dire, on va rentrer progressivement un virus, qui peut être une sorte de menace avancée persistante, qui va mettre du temps à pénétrer, et qui va s'installer, et qui va détruire les réseaux. France a des alliés, a des partenaires. Les Américains sont au premier rang de ces partenaires, car nous agissons très souvent pour combattre un même adversaire en coalition. Nous avons les États-Unis, le Royaume-Uni, nos principaux partenaires européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, mais également les Pays-Bas. Les femmes au sein du ministère, ou dans la cyberdéfense, où elles sont assez peu nombreuses, sont toujours, comment dire, contestées en termes de légitimité ou de crédibilité. Et les deux personnages de femmes qu'on voit dans cette BD sont tout à fait réelles. Ces personnages existent, elles se battent, elles avancent, elles n'ont pas d'état d'âme. Ne perdez pas votre temps à vous remettre en question et à vouloir prouver que vous êtes les meilleurs, parce que de toute façon, on vous le contestera toujours. Soyez les meilleurs, avancez, construisez, n'ayez pas d'état d'âme. Dans notre structure, il y a, je dirais, à peu près 15% de femmes qui occupent toutes sortes de postes à responsabilité. Je crois que les filles, dans 10, 15, 20 ans, elles domineront aussi ce secteur. Sous-titrage ST' 501